Il y a un appel à la violence permanente chez Jean-Luc Mélenchon, et je vous vois hésiter David, alors je vais étaler mon quatrième as. Et puis vous savez, on peut perdre quand on a quatre as dans son jeu. Alors, ça m'amène au point numéro deux, c'est le déchaînement depuis le 1er mai de la République en marche contre la France insoumise, ses dirigeants, ses porte-parole, en essayant de nous assimiler d'une manière invraisemblable, à la violence de groupe dont nous avons nous-mêmes eu à souffrir à l'occasion de la marche du 23 septembre. Peut-être que certains l'ont oublié, moi je ne l'ai pas oublié, parce que le lendemain on titrait déjà sur les violences plutôt que sur la marche. Tout ce discours qu'on connaît, parce que c'est le même depuis environ 150 ans, chaque fois que nous nous mettons en mouvement. Ça a pris une tournure au début curieuse, puis après franchement amusante, parce que pour trouver en nous des traces de violence, il a fallu extraire un mot ici, une affichette là, une bataille de poireaux et de feuilles de persil, que sais-je encore, jusqu'à, bon, chacun en rajoutant un petit quelque chose à son propre poteau-feu anti-France insoumise, ce matin j'ai entendu M. Darmanin, que j'ai connu plus délicat, hein, et moins bien placé pour parler de violence, qu'il ne l'est dorénavant, dire que j'utilisais des méthodes d'extrême droite par ma violence verbale. Bon, bah écoutez, on sait bien qu'il faut trouver des idées, mais pourquoi pas une autre, M. Darmanin, quelque chose d'un peu plus raisonnable, qui permette quand même de pouvoir répondre comme des gens normaux et civilisés. Et nous, nous sommes absolument, pour la non-violence, c'est une ligne stratégique. Pour la non-violence, si on veut faire des marées populaires, elles doivent être non-violentes. Si on veut des manifestations de masse, on doit pouvoir y venir avec une poussette, sans avoir peur. Voilà. Ceux qui prétendent qu'une action révolutionnaire, c'est de faire ce qui se fait là, je leur suggère de faire leur propre manifestation révolutionnaire, et pas venir récupérer les nôtres pour les dévoyer, nous voler nos mots d'ordre, nous voler notre parole et l'enfoncer dans des spectacles de violence qui ne font que servir nos adversaires et effrayer ceux qui peuvent se rassembler. La meilleure façon de fêter ces un an, madame, c'est de le faire demain. Vous voyez, on fête, on en revient au même mot, c'est autre manière à nous de rendre hommage. C'est grave, tu veux fêter, ça sent le gaz, là. Nous sommes dans une bataille de longue durée, hein ? Une bataille populaire de longue durée, monsieur Abelmestre, qui connaissait bien le vocabulaire, d'accord ? Et donc, la bataille... Et quoi ? Et ça me fait penser au fait... Eh bien, j'ai dit bataille, j'ai pas dit guerre. Oui, mais peut-être bien, mais bon... Mais en fait, je pense que c'est un truc, le chef d'En Marche s'appelle Castaner, c'est presque Castaner, c'est un peu violent quand même, comme... Ah oui, en Provençal. Ah bah oui, vous voyez, quel message agressif. On peut pas dire que la société française a généré une génération violente, ce n'est pas vrai. Et si on en était là, vous auriez des raisons d'avoir peur. Parce que l'étape suivante, on la connaît. Et par-dessus tout, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Et c'est notre devoir, vous savez, ça fait pas que des amis, hein ? Il peut y avoir ici ou là du romantisme sur le sujet. Mais moi, je tiens à ce qu'on soit catégorique. Nous ne voulons pas de ça. Et nous le discutons sur le terrain sur lequel certains le situent. Ils affirment que c'est une stratégie révolutionnaire. Nous, nous affirmons que c'est une stratégie contre-révolutionnaire, qui divise et qui ne permet pas, qui interdit le travail de conscientisation de masse auquel nous procédons. Mais il faut être clair sur ce sujet. Pas pour des raisons de... simplement de maintien de l'ordre. Encore, personne n'aime la casse. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire politiquement ? Quel est le sens des actes qu'on pose ? Moi, je ne donnerai pas... je ne veux pas qu'on soit le moins du monde trouble, quoi qu'il nous en coûte. Je veux dire qu'il nous en coûte parce que celui-ci ou celle-là trouverait des gros mots à dire parce qu'on m'a parlé comme ça. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Beaucoup disent quelque chose. Je comprends leur gêne. Ils disent « mais la société est violente ». Bien sûr qu'elle est violente. Moi, je l'ai répété sur tous les médias où je suis passé. Mais je ne veux pas dire « du coup, comme la société est violente, alors comme méthode contre la violence sociale, nous proposons la violence dans la rue ». Non, contre la violence de la société, contre la misère, contre les morts au travail, etc. C'est l'action de masse et de classe qui doit l'emporter. La démocratie, les méthodes pacifiques qui font que la masse peut se mobiliser. Voilà. Dio, vous parlez de non-violence, mais faire la fête à Macron, c'est quand même plutôt à la base une expression qu'il dit... Si, non, mais vous avez raison, c'est extrêmement agressif, hein. Non, non, moi le reconnais. Faire la fête, il n'y a pas mot plus violent que ça. Jeter des poireaux... Non, mais faire sa fête à quelqu'un, c'est plutôt l'attaquer, quand même. Est-ce que les mots, est-ce que les images n'ont plus de sens ? Non, mais je comprends que certains esprits en marche aient besoin de trouver quelque chose pour... Mais honnêtement, vous-même, vous ne croyez pas quand même que le caractère festif avec Macron avec un nez rouge, qui est quand même la symbolique sur nos affiches, est une invitation à la violente. Précisément, si vous connaissez François Ruffin, et la manière dont il a remarqué les choses, était de dire on va faire quelque chose de festif, avec une fanfare, la fanfare invisible, etc. Et nous, on était plus sur des formulations, d'ailleurs, stop Macron, etc. Et la fête, c'est vraiment pour vous donner un caractère joyeux. Alors, si aujourd'hui, vous transformez ça en disant... En fait, vous vous invitez à lui casser la gueule, ou je ne sais pas quoi. Là, je suis... Madame, je n'ai pas d'argument. Mais je dois avouer que c'est quand même... C'est une affiche de mai 68 qui... Mais précisément, mai 68, c'est une affiche où un homme jette un pavé, et là, il jette un poireau. Donc, c'est une manière d'en dire, cette fois-ci, ne jetons pas le pavé, mais jetons quelque chose, parce que vous ne nous avez pas échappé, que c'est la manif poteau-feu, d'accord ? Alors, peut-être qu'un poteau-feu, c'est violent. Et bien sûr, c'est brûlant. Ah oui, il paraît, ça peut brûler. On peut jeter un poteau-feu bouillant. Non, mais, Madame, comprenez ce que je veux dire. N'allons pas trop loin, parce que ce qui est préoccupant, c'est qu'en voulant nous attaquer, c'est le droit même de manifester que des gens remettent en cause. Et des députés, je suis assez étonné, qui viennent à dire qu'effectivement, il ne faudrait plus manifester, parce que la violence... C'est pour ça que vous me permettez de rappeler quelques exemples historiques. Si au nom de ces faits de violence marginale que nous condamnons, c'est le droit de manifester contre Macron qui est remis en cause, je dois vous avouer que là, progressivement, à la cool, c'est quand même des libertés fondamentales qui sont remises en cause. Et c'est quand même important, voilà. Quand même, quand on traite les Français de fainéants, quand on dit que c'est des riens qu'il y a dans les gares, il me semble que c'est autrement plus violent. Nous, on n'a jamais parlé d'eux comme ça. On se moque d'eux, ça, clair. Et ça fait partie de la démocratie. Et d'ailleurs, la démocratie, c'est que ça. C'est la violence verbale sublime la violence physique. On règle avec des boutades, des mots cruels. On dit même des fois des mots assassins. Ce qui est quand même d'une rare violence. Avec des mots assassins, des problèmes qu'hier on réglait à coups de bâton ou à coups de fusil. Moi, je n'ai pas envie de me battre. Avec des paroles, oui. Deuxième question. Que pensez-vous du traitement médiatique de la manif du 5 mai ? Parfait. Ils sont tous là, on ne va pas les engueuler.